on est clairement sur l'essence du jeu kawaii donc on va y aller c'est parti donc c'est un jeu de deck building et après on peut avoir voilà son profil donc j'ai pris une image de maid au pif quel est mon progrès dans le jeu solo je ne sais pas s'il ya du jeu en ligne mais là on va faire du jeu solo pour l'instant et c'est parti pour le niveau 1 alors comment ça marche de coups ok donc il ya tout ça et bien il ya tout ça à faire là on va commencer là alors versus marianne soleil embauché trois servantes normal envoyer deux cartes vers vos quartiers privés embauché un événement ce que j'ai droit au tutoriel si je fais ça vous pensez vraiment pouvoir être mon maître écoute marianne je ne sais pas bienvenue à tante ok le but du jeu est d'obtenir le plus de points de victoire en employant des servantes et en les faisant vous servir voyons les différentes cartes l'amour donc là les coeurs et la monnaie de tant au cour et le coeur situé dans le coin supérieur gauche des cartes de la ville indique leur coût les cartes trois amours peuvent également être utilisés pour soigner les maladies de vos servantes que nous ça nous coûte des points d'amour qu'on a de ce que je vois ici les servantes basiques sont jouées pendant la phase de service de votre tour elles peuvent fournir de l'amour des services supplémentaires des emplois supplémentaires vous faire piocher ou avoir un effet spécial lorsqu'elles sont jouées les servantes en chef ne peuvent pas être joué pendant la phase de service mais valent des points de victoire les événements sont joués sur vos adversaires qui possèdent des servantes dans leur quartier privé donc je pense que c'est là je vois servante privé les mauvaises habitudes sont jouées directement dans les quartiers privés d'un autre joueur merde j'ai cliqué ça va bon ok les servantes privées sont employées directement dans vos quartiers privés donc les deux noirs c'est forcément des servantes privées ok et fournissent des effets continu une seule servante privée peut être active à la fois la dernière servante privée que vous employez est considérée comme active les servantes privées inactives ne peuvent pas être touchés par des maladies donc là on va jouer ah oui donc là voilà ça me donne plus un amour sinon j'ai colette framboise si vous possédez plus de colette que les autres joueurs vous recevez un bonus de 5 pv je peux pas jouer colette du coup vu son coup par contre je peux jouer toutes mes cartes amours donc j'ai plus trois en amour et je peux récupérer par exemple elle je peux embaucher en amour et ensuite j'ai fini d'abord ça c'est les emplois d'accord phase de départ la phase de départ donc les servantes privées vous pouvez vous défausser d'une carte de trois amours pour soigner une maladie d'accord elle lui sa vente normales sont jouées ok et ensuite j'embauche donc je termine avec la phase d'embauche j'ai un peu de mal à percuter les servantes normales sont bleues et peuvent être jouées ou envoyées dans vos quartiers privés pendant la phase de service ah oui donc quand je les embauche là elles reviennent après plus tard ok les servantes en chef ne peuvent être jouées que pendant la phase de service mais colette framboise peut être renvoyé dans votre quartier privé si vous avez deux services dispo d'accord donc les maladies cela nul tous les points de victoire ok fin de partie au moins deux piles des servantes de la ville sont vides ah ok donc il faut que on ait moins deux piles de vides ici d'accord très bien on est très on est des gros wib donc on adore les mails du coup je vais embaucher et ben attends ah ben je peux avoir un bonus de pv donc je peux jouer elle ensuite je joue je transfère colette framboise dans mes quartiers privés je réussis un objectif et en plus j'aurai des bonus de pv à la fin utiliser clair bien sûr merci clair ça juste clair c'est un peu la mvp de cette partie sans clair ma vie serait floue et serait sombre voilà et on croise les doigts est ce qu'on a gagné est ce qu'on a gagné normalement on a gagné c'est le win face à marianne je ne questionnerai plus vos méthodes bien sûr 6 pv marianne 6 pv je t'ai tellement mis de mauvaises habitudes ben cool 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 écoute c'était plutôt chouette franchement comme jeu ouais giga kawaii je pense que je vais y rejouer parce qu'il est vachement on va se refaire un petit peu de live je n'avais pas prévu que les parties durent aussi longtemps ceci dit là du coup on a fait deux parties compris 30 minutes en sachant qu'à la première partie j'avais pas totalement tout bité donc on a perdu du temps là dessus mais franchement franchement bien c'est un peu niche mais en même temps c'est cool et moi j'avoue que je suis un j'ai un gros fan de jeux de société même si j'en ai très peu par manque de place donc je suis plutôt content de pouvoir avoir accès aussi à des jeux de société sur l'ordi pour pouvoir y jouer tout seul ou contre les gens